En fait vous voulez devenir bourgeois, bah non. Bah c'est pas du tout ce qu'on a dit. Vous entendez ce que vous voulez entendre vous hein. C'est con parce qu'on se fait chier à développer et tout, si c'est pour lire des bêtises derrière dans le chat. T'en plus il s'appelle fier d'être fasciste donc lui t'as le droit. Y'a tout le monde, quand y'a les shows, y'a plus personne, quand c'est show. C'est quoi cette histoire avec Croban ? Ah bah tiens Usul ! Bah en gros on a regardé son interview sur le rap qu'il a fait pour Aloha News. Donc évidemment lui le lendemain il a fait un live pour regarder notre live et commenter ce qu'on avait pu dire. Moi je lui ai dit eh vas-y bah je suis là, vas-y viens on parle. Tu vas voir si je suis anti-France, si je suis anti-blanc. Moi je suis porn, celui de Madaron, j'y vais comme d'hab. Moi je pense qu'on peut répondre largement à quelqu'un comme Croblanc, je suis désolé. Ah ouais moi je les traite juste de débiles. Ouais mais tu vois Usul moi je suis pas d'accord. Tu veux go vocal ? Si tu veux on peut en débattre là. A la zob, vas-y à la zob si tu veux, à la zob. Une des raisons pour laquelle je suis pas au pied à pied avec les fachos, tu vois, c'est que tout simplement je veux pas qu'ils m'imposent leur thème quoi. Parce que toi en fait du coup t'es obligé de répondre sur leur thème. Ouais mais ça me dérange pas nécessairement. Ouais bah moi j'ai pas le temps, j'ai d'autres thèmes. Je veux pas qu'ils maîtrisent mon agenda, encore moins ma ligne éditoriale. Bah je comprends mais moi ils maîtrisent pas mon agenda et ma ligne éditoriale puisque j'ai envie de parler de masculinité. Ah oui toi t'as déjà envie de parler de genre. J'ai envie de parler de banlieue. Tu sais je repense, moi je suis un enfant du 21 avril 2002. La fameuse grosse phase sur l'insécurité où Jospin après deux ans de matraquage médiatique et politique sur l'insécurité, l'insécurité, la gauche laxiste, la gauche laxiste a essayé de répondre en montrant qu'il était non la gauche c'est pas laxiste, voilà. Sauf que c'est pas son terrain, il peut pas gagner là-dessus, c'est nul. Tu perds parce que tu peux pas être aussi bourrin que eux avec leur réponse simple, à des problèmes compliqués. Moi je suis d'accord, faut pas être dans un débat, enfin un débat c'est un contexte. Tu vois si c'est le débat il est surprise et que tu sais pas de quoi tu vas parler, j'aurais tendance à dire méfie-toi il n'y va pas quoi. Enfin faut être sacrément présomptueux pour croire que tu vas être invincible à tous les débats. Mettons on dit bah d'accord on parle d'économie, tu sais où moi je veux me sentir un peu mieux. Mais dans deux-deux les mecs ils te font de toute façon le chômage, les arabes, les banlieues, l'immigration. Prenons un autre sujet où là c'est leur sujet et où moi je suis un peu à l'aise parce que pour le coup j'ai pas mal bouquiné, etc. Et c'est des mouvements qui me parlent, même physiquement tu vois, sur les trucs antiracistes. Ce dont je suis persuadé c'est que moi j'ai déjà balancé tout ce que j'avais à dire, j'ai fait le truc sur la police, j'ai fait le truc sur Elisabeth Lévy, j'ai déjà pris du temps pour expliquer. Moi je reste sur l'hypothèse de mais ils comprennent pas, ils ont pas le niveau. Donc ça va être un dialogue de sourds entre des mecs qui veulent pas comprendre ce que je veux dire et moi et ils vont me ramener toujours à des trucs de débiles, importer des grilles de lecture américaines qu'ils ont mal digérées. Ils reprochent souvent aux antiracistes d'importer les grilles de lecture américaines et eux ils nous répondent qu'avec de l'alt-right et des trucs qu'ils ont également pioché aux Etats-Unis, là où nous c'est beaucoup moins notre cas en fait. Mais ça peut être intéressant aussi à un moment donné parce que ok, c'est sûr je vais pas convaincre Cro-Blanc mais il y a des gens peut-être dans sa fanbase qui sont perdus, qui sont là, qui se posent des questions, qui ont que Cro-Blanc, qui n'entendent que Cro-Blanc et qui sont aussi dans le prisme de Cro-Blanc qui est de dire les gauchistes ne nous écoutent pas, les gauchistes sont contre la liberté d'expression, les gauchistes ont peur de répondre à nos arguments parce qu'ils sont de mauvais choix. Mais parce qu'on les connaît d'avance, c'est pas leurs arguments qui sont intéressants. Enfin, c'est pas avec leurs arguments qu'ils vont s'en sortir, on les connaît, ils sont capes, leurs arguments les tournent en bouffe dans une pièce. Mais toi, tu les connais, mais pas, je te parle des gens qui les connaissent pas forcément. Et j'avais pris un autre exemple qui est Assermandax-Sardoche. Plein de gens disaient qu'il faut pas aller parler avec Sardoche parce que c'est un débile sur le plan scientifique. J'avais trouvé ce débat-là en particulier extrêmement efficace. Le côté qui peut parfois être relou d'Assermandax, paternaliste, médecin en blouse, qui vient t'expliquer les choses. Là, pour le coup, il a été d'une efficacité redoutable parce qu'il a été en mode, mon petit garçon, tu ne sais pas de quoi tu parles, donc tais-toi. Il y a eu un truc très efficace et qu'aujourd'hui, je vois même dans la communauté de Sardoche, même ceux qui l'adorent, qui sont fans de lui, ils se moquent de lui quand il fait le gars un peu scientifique. Alors qu'avant, il pouvait potentiellement le prendre au sérieux et il pouvait potentiellement se dire « Ah, peut-être qu'il dit un vrai truc sur comment les choses fonctionnent, tu vois. » Mais ça me paraît important de maîtriser l'histoire des idées des autres. Moi, l'histoire des idées, je trouve que c'est un des outils les plus importants pour comprendre comment les autres y pensent, notamment, et pour répondre à eux. Et typiquement, quelqu'un que je trouve très fort, c'est Zemmour, parce que Zemmour, il parle de structuralisme, il parle de la French Theory, il parle de mai 68, il maîtrise, entre guillemets, cette période-là. Il a plein de biais, en fait. Il raconte plein de trucs, c'est des manipulations. Tu sais, il y a plein de choses. Tu peux le débunker pareil facilement, lui montrer que « Non, non, attends, attends, comment tu me trafiques Foucault, là ? » C'est pas exactement ça, tu vois. Le problème, c'est que souvent, ses adversaires qui l'attaquent, ses adversaires de gauche, il leur dit « Votre pensée vient du structuralisme. » Ils disent « Oui, parce que c'est la vérité. » Et eux, ils sont même pas au courant de leur propre histoire des idées. Et Zemmour, il les a là-dessus. Pourquoi tu crois que j'ai fait « Mes chers contemporains ? » C'est pour expliquer ces trucs-là aux gens. Je parle précisément de ça. Nous, on va devoir développer, mais développer longuement. Tu vois, un Zemmour, c'est une bête de plateau, il va t'attaquer. À peine tu commences à répondre à un truc, il va t'attaquer sur autre chose. Tu vas pas pouvoir avoir le temps de développer le truc. « Mes chers contemporains, je parle tout seul pendant 40 minutes, je monte des extraits, machin, tout ça. » C'est un travail qui pourrait pas être fait sur un plateau, tu le sais très bien. Voilà, Chomsky, quand il dit « Balancer des idées reçues, ça va super vite. Débunker des idées reçues en utilisant des idées qui sont pas forcément faciles d'accès, bah t'as pas le temps. » Très souvent, tu dis les gens, Zemmour, il sait être agressif, il sait attaquer un adversaire, etc. Tu vois, mais aussi, il sait aussi rester courtois et se faire attaquer. Et c'est souvent les autres qui ont l'air agressifs. Et je vois énormément de gens qui regardent les débats, ils me disent « Ouais, mais Zemmour, il était calme. » T'as vu les heures de plateau qu'il a derrière lui ? Bien sûr, c'est une bête. C'est une bête avec une expérience de malade. Mais comment on en vient à avoir cette expérience aussi, tu vois ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller débattre avec des politiques. Pas avec des espèces de mecs qui jouent les grosses couilles, machin, que je préfère aller attaquer ceux qui sont au pouvoir directement. S'il faut vraiment prendre du temps à aller fighter. Je sais pas, les politiques, c'est souvent la langue de bois, à part quelques-uns. Et tu vois, typiquement, je trouve que quelqu'un comme Onfray, qui a très mal compris le structuralisme, très mal. Et sauf qu'avant, il avait pas spécialement d'avis. Et depuis que Zemmour est passé sur ce terrain-là, je trouve que tu vois, un des trucs qui est un peu con, c'est que comme personne n'a vraiment débugné Zemmour sur ces trucs-là sur les plateaux, Onfray a adopté du Zemmour. Et il le fait en moins bien, d'ailleurs. On va faire, de toute façon, une soirée complot sur Onfray pour bien parler de lui et de sa vie et de son évolution médiatique, parce qu'elle est intéressante. Tout ce qu'il dit sur la French Theory, sur comment ça a été récupéré par les US, etc., il s'appuie sur vraiment le suicide français. Pour le Proudhon, on a passé une soirée, du coup, peut-être même deux, trois heures sur Onfray aussi. On a passé deux heures sur Proudhon versus Marx, en fait. Du coup, ce n'est pas étonnant qu'ils se réclament de Proudhon, vu que Proudhon, c'était déjà pas mal de conservateurs. Non, mais alors, on me dit, je prêche des convertis. C'est tout à fait faux. Je l'ai mesuré, là, quand je suis allé au truc des amphis de la France insoumise pendant quatre jours. Alors déjà, j'ai vu que j'avais plein de vieux. C'est des vieux de gauche, c'est des profs, des machins. Ils ne sont pas nécessairement convaincus sur les sujets sur lesquels je vais partir. Si je pars sur l'islamophobie, si je pars sur les violences policières, des trucs comme ça. Je fais aussi des militants de gauche plus centristes quand je balance sur l'écologie et que j'essaie de les convaincre, machin. Je ne fais pas que du catéchisme pour que tout le monde soit content, un truc consensuel de gauche. Je ne fais pas ça. Moi, j'essaie de changer la gauche. Donc, c'est logique que je ne perde pas du temps à aller m'emmerder avec l'extrême droite. Tu peux rester juste à gauche et passer ta vie à débattre. Je veux dire, à gauche, ce n'est pas ce qui manque, d'ailleurs, des dissensions. Sur ça, moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est plus sur... Moi, je vais te dire ce que je n'aime pas trop dans l'attitude des militants, c'est le côté les fachos. Ça, moi, je n'ai jamais été du tout à l'aise avec ça, sachant qu'en plus, si par fachos, on cible un peu ceux qui votent FN ou les membres du 15-18, 18-25 de jeuxvideo.com et où les incels, tu vois, les mecs perdus sur Twitter, on vise quand même à majorité, à majorité souvent des classes populaires, des gens qui sont un peu incultes, qui sont seuls, qui ont des vies de merde, qui ne sortent pas de chez eux, qui ont des vies affectives nulles, ce qui peut expliquer, pas excuser, mais ce qui peut expliquer certaines de leurs opinions. C'est dû au fait que vous avez une vision peut-être un peu euphémisée des fachos, enfin, je ne dis pas nécessairement ça pour toi, mais moi, j'ai une culture politique que j'ai forgée à la LCR, machin. Pour nous, les fachos, c'est un truc de précis, c'est un truc de dangereux, c'est un truc qui a été au pouvoir, c'est un truc qui a fait, y compris des centaines de milliers de morts et d'opposants politiques disparus, etc., en Amérique latine. Quand ils sont arrivés au pouvoir, on est les premiers à trinquer, nous, les communistes, notamment. Moi, je ne rigole pas avec les fachos, je vois la dangerosité du truc-là, ils viennent de cramer deux mosquées à Lyon, les grands médias font l'inverse, ils nous invitent de plus en plus de fachos, en oubliant de préciser que c'était des fachos, en les traitant, en les caressant dans le sens du poil, etc. Je suis d'accord avec toi, enfin, tu vois, genre, les mecs qui vont brûler des mosquées, ceux qui ont des discours vraiment ultra vénères et tout, moi, c'est pas forcément d'eux dont je parle, tu vois, là, je te parle plus du grand public, tu vois, de toute cette population-là, qui est souvent, moi, je trouve moquée, je reviens à Todd, à ce qu'il dit, quoi, que maintenant, il y a une petite classe éduquée, qui est les 30% de gens qui ont accès à la fac, aux études supérieures, etc., qui avant n'étaient qu'1% en France, ils étaient obligés de s'intéresser au grand public, entre guillemets, de vulgariser leurs idées, s'ils voulaient vendre des livres. Or, aujourd'hui, maintenant, il y a une classe éduquée qui aime bien se conformer, rester entre elles, et qui aime bien se moquer de la classe qui est en dessous d'elle, et donc souvent, c'est notamment celui qui vote Front National, parce que ce qui lui reste de distinction sociale, c'est justement de dire, eux, c'est les méchants fachos, heureusement, moi, je suis bon, quoi. Et il dit que, bien sûr, ceux qui votent, la petite classe ouvrière qui vote pour le Front National, eux, ils vont moquer le degré d'en dessous, qui est le migrant, l'immigré, etc. Et il dit qu'en fait, pour lui, c'est corollaire, quoi, l'effet, il est le même, maintenant. Il y a ces classes éduquées, machin, tout ça, c'est vrai, ça existe, et je sais que j'en parle, je parle beaucoup à eux aussi, mais tu remarqueras que moi, je ne fais pas tout le chapitre mépris du bas peuple. Mépris des fachos, oui, mais pas mépris du bas peuple. Et l'enjeu, c'est de ne pas faire la confusion et d'être clair là-dessus. Donc moi, je sais que je vais parler à des gens qui ont des diplômes, forts de 10 ans d'expérience d'exploité au travail, avec juste le bac. Je veux ramener à gauche une partie de ces gens qui étaient prêts à voter gentiment Benoît Hamon, ou d'autres sociotraitres qui vont voter écolo ou je ne sais pas quoi, et leur dire arrêtez de faire sans les classes populaires. Mais après, pourquoi je parle à eux plutôt que de parler directement aux classes populaires ? Parce qu'ils sont nombreux et ils votent. Ils ont des postes à responsabilité. Parmi mon auditoire, il y a des gens dans les médias et que je peux influencer un petit peu. J'essaye toujours d'être compréhensible par, normalement, les prolos. Donc voilà, c'est juste que moi, je focus moins sur la jeunesse. Contrer les fachos du 18-25 et de je ne sais pas quoi, ceux-là, pour moi, c'est déjà quantité négligeable. Et si tu veux faire le travail, vas-y. Ouais, mais moi, tu vois, je comprends comment tu votes FN. Mais moi aussi. Quand tu es totalement isolé, quand tu es cassé, quand tu te manges, quand tout ce que tu regardes, effectivement... Et là, tu vois, je ne te parle pas forcément des jeunes. Et je le vois, leurs opinions, parce qu'ils mettent CNews, ils mettent BFM. Ils voient que les bus disparaissent, que les trains disparaissent, que les hôpitaux disparaissent, que les soins sont de moins en moins en bonne qualité. Et donc, en fait, ils sont en mode, merde, on s'est fait baiser. Ils sont en mode, du coup, c'est la faute à François Hollande, c'est la faute à la gauche médiatique. Et en plus, ils ont Onfray, ils ont Zemmour, ils ont machin qui leur disent, bah oui, le problème, c'est parce qu'on se fait envahir, c'est parce que machin, etc. Et on leur montre des images de Paris en flamme toutes les cinq minutes. Et du coup, ils se mettent à voter FN, tu vois. Mais ces gens-là aussi, ça pourrait être intéressant, tu vois, de les récupérer. En tout cas, au moins, de ne pas les mépriser. Parce que leur premier truc, c'est de dire tout le temps, on est méprisé par Paris, on est méprisé par les bourgeois et on est méprisé par la gauche. Tu as lu comme moi Emmanuel Todd, du coup, y compris la partie où il dit de toute façon, Marine Le Pen ne peut pas gagner. Déjà, elle touche une population qui a tendance à perdre en effectif dans la population globale française. Puis ensuite, moi, pour ce qui est des jeunes, je fais assez confiance au fait que c'est une radicalité de la jeunesse, que ça va se calmer dans un grand nombre de cas au fil des rencontres, au fil des discussions. On en a vu des gens qui se sont retournés. J'avais un mec qui revenait de chez Soral. S'ils sont vraiment intéressés par la politique, au bout d'un moment, ils vont voir que ça tourne en boucle autour des mêmes trucs, que la richesse de pensée, elle n'est pas là. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a autant de fachos qui font des vidéos sur Internet. C'est que c'est tellement nul qu'ils peuvent même l'écrire eux-mêmes. C'est beaucoup plus dur. Chez nous, avec tous nos débats, picro-collins, entre nous, c'est aussi pour ça qu'on est moins nombreux. Mais j'ai confiance que si c'est des gens qui cherchent vraiment la complexité, c'est chez nous qu'ils vont finir par arriver. Sinon, je pense que la vie va les calmer aussi. Ils vont rencontrer une femme, ils vont se poser. Leur femme, tiens, il y a quand même pas mal de chances qu'ils tombent sur une meuf un poil féministe, que ça les calme, etc. Ils vont avoir des collègues de boulot musulmans au bout d'un moment. Ils vont peut-être aussi se calmer. Tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Je vais plutôt parler aux jeunes qui peuvent m'écouter pour peser, pour emmerder les bourgeois, pour changer la gauche. Mais pour que la gauche gagne, pour moi, c'est pas qu'il faut qu'elle convainque par rapport à l'extrême droite. C'est qu'il faut qu'elle soit de gauche. Parce que là, on est fort pour convaincre les prolos quand on est de gauche, normalement. Bien sûr, bien sûr. On a su le faire. Bon, moi, c'est maligne. On combattra jamais mieux les fachos qu'en étant bien de gauche. La jeunesse, c'est souvent là où il y a le terreau. Tu vois, des premières frustrations. À 20 piges, ils sont peut-être aussi très frustrés. Même, tu vois, les antiféministes. Ils vont être très frustrés parce qu'ils n'ont jamais eu de petite amie. En fait, à partir du moment où ils vont avoir une petite amie, ils vont peut-être commencer à se calmer, à voir les choses complètement différemment et à se dire « oh là là ». Mais je pense que ces gens-là, c'est quand même des souffrances qui, moi, m'importent, tu vois, pour de vrai. Et je pense que c'est intéressant de leur dire en apparence « Écoute, je ne te méprise pas ». Tu vois, typiquement, la question de la masculinité, si tu mets de côté les incels, tu n'as rien compris à la masculinité. Et là, j'ai envie de penser à Contrapointe, ce qui s'est fait beaucoup reprocher, justement, de s'intéresser aux souffrances incels. Mais reste qu'elle en a sauvé un paquet. Je me situe beaucoup plus à cheval. Enfin, je suis plus proche des millénioles que toi, par exemple, tu vois. J'étais littéralement un débile 15-18 qui s'est fait en lisant des trucs et en cherchant et en me faisant via Internet. Donc, j'ai aussi ce rapport de réfléchir à comment parler à ces mecs paumés parce que j'étais ces mecs paumés dont personne n'a rien à foutre. Et tout le monde te crache à la gueule parce que tu es un mec paumé. Tu ne vaux pas ceux qui ont des diplômes, tu ne vaux pas ceux qui réussissent à l'école. Mais comment réussir à l'école quand déjà, dès tes collèges, on te dit que tu es foutu dès ton collège ZEP. C'est aussi peut-être ça qui est à l'origine aussi de ma réflexion. J'ai peut-être une empathie plus démesurée aussi pour ces profils-là parce que je me reconnais en eux, tout simplement. Mais du coup, moi, j'arrive aussi à comprendre les critiques que certains te font un vrai mépris de... Il y a les universitaires, les diplômés. C'est très ététicien, quoi. Ils sont tout le temps en train de dire les adversaires, ils sont débiles. Les adversaires, ils n'ont pas ceci, etc. Mais eux-mêmes, leur culture politique, je ne la trouvais pas si probante, tu vois. Je pense que je suis d'accord que j'ai un côté arrogant, machin, tout ça, qui peut être super agaçant. En plus de ça, je suis d'accord. Mais je l'ai développé. Moi, c'était un mécanisme de défense quand j'avais 15-16 ans et tout, précisément face aux bourgeois. Je peux être insupportable comme vous et je peux me la péter comme vous. Je peux être méprisant comme vous. Ça fait partie de ce que j'ai rajouté dans mon habitus. Il y a des gens, ils me rencontrent, ils me disent « Mais t'as quel diplôme, en fait ? » Et il y en a, ils supposent. Ils disent « Mais t'as un master en sociaux, t'as un master en... T'as fait Sciences Po, machin. » Ils se demandent. Ça veut dire que j'arrive à bien les imiter. J'ai le mépris aussi de ces gens-là. Mais il y a des gens sur lesquels ça marche. Il y a des gens que ça braque. Et il y a des gens qui voient que j'ai quand même du second degré aussi derrière. Tu vois, moi, typiquement, avec Doxa, le côté bobo qui parle tout gentil avec sa voix un petit peu professorale et son petit ton dogmatique, qui était un truc que j'utilisais à l'époque aussi parce que j'étais très jeune, pas de peu confiant en moi. Et puis même, c'est une stratégie qui a été payante dans ma vraie vie puisque moi, j'étais un camp scolaire quasiment jusqu'à mes 17 piges. Puis à partir du moment où j'ai commencé à faire viteuf le bourge, tout le monde a commencé à me respecter. Donc t'inquiète pas que stratégiquement, je me suis dit, ça marche. Sauf qu'en l'utilisant, je me suis rendu compte que ça me faisait perdre mes amis, que ça me faisait me déconnecter de ma famille, de ma classe d'origine. Quand je recevais des commentaires qui me traitaient de bobo et tout, ça me faisait mal parce que j'étais d'accord avec eux. Et pendant un moment, je me suis un peu perdu. Bon, après, j'ai réfléchi, je suis revenu et ça m'a permis de... Je pense aujourd'hui, tu vois, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon ton et ma ligne parce que je me suis... Il y a deux choses. C'est un, c'est Franck Lepage qui m'a fait un énorme bien. Franck Lepage qui est avec toi, une des raisons qui m'a motivé à faire des vidéos d'éducation populaire. Quand il a dit, bon, bah maintenant, l'éducation populaire, c'est devenu des profs qui parlent à des profs. Les mecs sont incapables de s'aligner une seconde au masque. Ça, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, oh putain, c'est vrai parce que c'est ce que je ressentais. Ce public est pas forcément celui que j'avais envie de toucher à la base puisque moi, à la base, je voulais toucher mes potes. Une des réponses que j'ai trouvées, c'est justement, c'est dans le rap. Puis ils arrivent à te dire, bah nique ta mère, toi et tes livres. Et pour autant, ils pensent, en termes de pensée antiraciste, de pensée sur les violences policières, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Là, ça fait deux ans, j'ai l'impression que la gauche, elle a découvert le sujet, tu vois. Quand j'écoutais du rap sans me poser la question de positionnement politique à 12 ans, Kerry James, il m'en parlait déjà, tu vois. Revenir à des racines et aussi parler à des amateurs de rap. Parce que je pense que les amateurs de rap qui écoutent Vald, ils sont des millions en France. Ils ont en tête déjà des réflexions anticapitalistes. de leur dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ils ont des réflexions sur la police. Et ils ont des réflexions sur les gilets jaunes. Allons plutôt du côté de ce que racontent les artistes, notamment ceux qui sont issus des banlieues et des classes populaires, des campagnes d'Internet. Allons regarder de leur côté à eux et voyons quelles nouvelles idées et quel vent de démocratie il est possible de tirer pour construire le monde de demain. C'est ces gens-là aussi que j'ai envie de dire. Mais vous avez des vraies idées de gauche. Et vous pouvez être fiers de les dire. Et vous participez à une histoire, à une filiation qui est réelle. C'est juste que tout le monde, personne ne vous le dit en fait. Moi, je suis allé dans la Manif Traoré, justement. Ils étaient tellement jeunes, mais tellement jeunes. Et j'avais lu un article du coup de Stéphane Zazerwala, Mediapart, qui avait fait un article sur comment ça se fait, par quel réseau ils se sont mobilisés. Il n'y a pas eu de pub à la télé, il n'y a pas eu de pub à la radio. Pourquoi ils étaient aussi nombreux ? Et c'était des influenceurs, mais super jeunes, qui avaient fait des stories, des machins. Et en fait, on ne les connaît pas. Il y avait des trucs sur TikTok et ça avait tourné à fond chez les 16-18 ans. Ils sont hyper politiques. Les zoomeurs et tout, je les trouve politiquement, je les trouve fantastiques. Et il y a une réflexion en plus de la masse. Ça sort aussi. J'ai vu un docu sur Hong Kong et la jeunesse là-bas. Mais c'est des ouf aussi. Ils sont en mode, ce n'est pas grave, je suis prêt à donner ma vie pour la révolution. Je crois qu'il y a un truc historique qui est en train de se passer mondialement. Le capitalisme mondial est en crise. On va vers une grosse période de crise. On vient de sortir d'ailleurs d'une crise qui, à mon avis, est un truc aussi générationnellement qui va marquer, qui va forger une génération. Moi, je suis le cul entre deux chaises parce que je suis coincé entre la génération d'après moi qui est beaucoup plus écolo, beaucoup plus féministe, beaucoup plus militante, etc. Et la génération d'avant moi, c'est les endormis des années 80, ceux qui ont vécu leurs années quand ils avaient 20-30 ans dans les années 80. Mais ceux-là, c'est les pires parce que c'est néant intellectuellement. Il n'y a rien. C'était des années molles où au niveau lutte des classes, on n'a fait que reculer. L'URSS tombe. C'est pour ça que je reviens souvent sur l'histoire. Il y a un truc historique sauf que là, on voit très bien que le modèle est en crise. Tout est en crise. Tu parlais de Hong Kong. Mais on peut regarder les jeunes aux Etats-Unis et puis on peut regarder les jeunes au Chili et puis on peut regarder les jeunes au Liban. Mais partout. Là, c'est mondial. Il y aurait peut-être une famine en Chine. Tu te rends compte ? Bien sûr, oui. Ça, idéologiquement, c'est super fort. C'est super fort parce que c'est un nouveau choc contre le capitalisme pour dire, regardez, la Chine, elle fait du marché, elle fait du capitalisme, etc. Et là, ils ont une famine comme si c'était Mao. Vous voyez bien que ce n'est pas une histoire de communisme, pas communisme, machin. C'est un coup porté au capitalisme. On peut crever de fin sous le capitalisme. Oui, ça se peut aussi. Donc là, moi, je fais le taf de transmission. Mais concrètement, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre que les vieux crèvent. Quand les vieux crèvent, ça va beaucoup mieux. C'est ça, le matérialisme historique. Il n'y a pas forcément un grand soir, mais il y a des événements. Il y a par exemple les Gilets jaunes. Pour moi, c'est le début. C'est le début de quelque chose, les Gilets jaunes. Ce n'est pas pour marquer la fin. Ça, ça montre bien la fin de la foi dans le fait que ça ne peut pas changer. La bourgeoisie produit en permanence un travail idéologique pour dire le monde est comme ça, ça ne peut pas changer. Le monde est comme ça, ça ne peut pas changer. Ça marche tant que les gens y croient. Les Gilets jaunes, c'est un moment de rupture aux mères d'ils y croient plus. Il n'y a pas que quand ils y croient. Je crois que c'est aussi une question de confort de vie. Là, les gens voient que les gens meurent autour d'eux et que les cancers sont moins bien soignés. Moi, je trouve que c'est une notion hyper importante, celle du déclassement, parce que c'est quelque chose de se dire que tes parents t'ont fait travailler 10 ans pour que tu aies les meilleurs diplômes et tout, etc. Tu es passé par Sciences Po, tu as des grandes écoles et tu te retrouves dans un avenir qui est très menaçant. Avant, ils vont dire « Oh non, l'ordre social, c'est ça le réflexe bourgeois. » Tu vois des gens qui crament quelque chose et tu te dis « Oh, ils se plaignent pour rien. » Mais quand tu as perdu ton taf et que tu as la ragne, c'est toi qui la brûle, la poubelle. Le fond de la dépression, je pense qu'on est beaucoup à vivre entre 20 et 30 ans actuellement, c'est qu'on est en mode « Là, on a une vie qui n'est pas intéressante, qui est frustrante et peu stimulante. Et en plus, la prochaine, il est possible que ce soit dur, qu'on ait faim. » Et c'est difficile d'antérioriser ça quand toute ta vie, tu as mangé à l'école de toute façon où vous allez vous trouver un job quelque part, vous faire de l'argent et acheter des télévisions. Et l'épisode des Gilets jaunes me donne plutôt raison. Je n'ai pas peur des classes populaires, qu'elles se radicalisent à droite. Parce que moi, ce que j'observe surtout, et on le voit avec Macron, c'est que c'est la bourgeoisie qui se rédit la première. Parce qu'en effet, Piketty parle aussi du fait qu'on va vivre moins bien que nos parents. C'est pour ça que j'attaque sur les bourgeois. C'est que vous voyez bien qu'il s'est bloqué. C'est complètement bloqué la inonique et ça va être de pire en pire. Je me dis qu'il y a une dynamique dans les classes populaires qui ne peut que aller dans mon sens. C'est les bourgeois qui, voyant que ça soulève un petit peu les masses qui sont en colère, qui gueulent, des Gilets jaunes à la CGT, n'ont qu'à apporter des réponses sécuritaires parce qu'ils veulent continuer à faire la même chose, eux, là-haut. Donc, eux, ils vont se réduire à l'extrême droite. Et c'est pour ça que quand je dis, pour moi, à l'extrême droite, je les appelle les fachos, c'est parce que je ne pense pas aux petits électeurs, de machin. Moi, j'ai confiance en eux. S'ils vont sur les ronds-points, ils vont bien voir que la solution, ce n'est pas de taper sur le collègue arabe. C'est que pour moi, les fachos, c'est typiquement ceux qui sont au gouvernement, en fait, qui envoient la police pour frapper les gens. Et je pense que ceux qui, comme Todd, que ceux qui votent FN, ils votent surtout contre les gouvernements passés et ils votent aussi contre le fait qu'on leur a volé la possibilité de décider. Ils ont l'impression de voter contre les bourgeois. C'est ce que tu disais sur la stratégie de Trump, de faire passer les gens qui gouvernent pour des progressistes de gauche aux mœurs un peu dégénérés. Donc, c'est pour ça que la gauche, il faut justement qu'elle attaque à fond pour dire que ce n'est pas avec le vote extrême-droite que vous allez voter contre les bourgeois. C'est complètement faux. Mais ce n'est pas ça la grosse différence entre vous. La grosse différence, c'est qu'ils ont le pognon, c'est qu'ils ont les places. Ce n'est pas qu'ils arrêtent de donner des leçons sur la morale. Dans le Todd, il le dit en plus qu'au final, ce qu'on attribue comme la décadence, bobo, progressisme, antiracisme, féminisme, bio, écologie et tout, ce qui est montré, en fait, ce sont les valeurs des classes populaires de la France de 1920. C'est plutôt les bourgeois qui sont anti-homosexualité, qui sont racistes, qui veulent un ordre social entre les hommes et les femmes, etc. Cette volonté aussi de liberté, de corps, d'émancipation, elle est propre aux classes populaires. C'est un angle que je n'ai pas exploré jusque-là. Montrer à quel point les paniques morales de l'extrême-droite sont des paniques de bourgeois. Ils sont là. Oh, on change la langue. Oh, ils ont renommé Dix Petits Nègres en je ne sais plus quoi d'autre. Je ne sais plus quoi. Et qui c'est qui prenait position ? C'était que des bourgeois qui étaient là. C'est des paniques morales de bourgeois décadents. Ce n'est pas un truc qui va changer le destin des gens qui sont en train de bosser là pendant ce temps. À un moment donné, ça a pu être possible de cacher qu'il y a un problème et qu'il y a des gens qui ont de moins en moins d'argent, tu vois. C'est pour ça que la révolte, ça aussi, elle vient de la perte de confort, elle vient du fait que c'est bouché. Et moi, je crois beaucoup en ma génération et d'un côté, les comme moi, tu vois, c'est-à-dire ceux qui se sont dit « Bon, l'ascenseur social, de toute façon, il est foutu pour nous. Donc, clairement, on ne va pas aller penser dans les facs et on ne va pas aller penser dans les rédactions. On va aller penser sur Internet et on va penser pour nous. » Et les bourgeois déclassés qui se disaient « Trop bien, je vais me placer ici » et qui se disent « En fait, je ne suis pas sûr qu'en me plaçant là, à un moment donné, ça ne va pas être le zbeul. » Du coup, pareil, je vais aller penser avec eux. Là, il y a de quoi créer à nouveau de la classe intellectuelle révolutionnaire. Todd, il en parle dans son bouquin en disant « Le problème, c'est qu'avant, comme l'ascenseur social fonctionnait quand même un petit peu en France, on volait les cerveaux populaires. » Des mecs comme nous, on aurait peut-être réussi à l'école et on serait peut-être installés parce qu'on aurait été extraits des classes populaires par système scolaire. On aurait réussi un petit peu et vu que ça aurait été moins bloqué, moins concurrentiel, comme ça l'était à l'époque. Et du coup, après, on aurait eu notre petite place et on aurait défendu notre petite place et y compris même on aurait peut-être même défendu la méritocratie parce qu'on y aurait cru. On avait fait un Science Po ensemble, une conférence tous les deux et dedans, à un moment, tu te rappelles, on était face à que des étudiants de Science Po du coup et quelqu'un à un moment nous dit « Comment vous avez eu le courage de faire des vidéos sur YouTube ? » Et tu te rappelles, on avait eu une réponse commune où on avait dit « On n'a pas eu le courage, on n'a pas eu le choix. » Ouais, c'est vrai. On était obligés de faire des vidéos sur YouTube parce qu'on ne pouvait clairement pas accéder à des médias. Ces stratégies-là, elles se sont imposées à nous sauf qu'aujourd'hui, par la force des choses, maintenant, c'est les étudiants de Science Po qui me disent « T'as de la chance ! » Je me dis « C'est marrant quand même ! » Nous, si on y allait, c'est parce que nous, on n'avait pas le choix, il n'y avait que ça pour nous. Mais eux, à ce moment-là, ils snobaient ça et après, ils ont commencé à voir qu'il y avait des profits quand même à investir un peu. Et là, on a eu toute la vague des vulgarisateurs qui arrivent après moi, ceux qui ont un petit diplôme mais qui arrivent après parce qu'ils y voient En 2015, moi, je les ai vus net sous mes yeux littéralement. Je les ai vus arriver dans les conventions de geeks et puis ça a pris le dessus. C'est la force des choses. C'est pour ça que ce n'est pas tant qu'un jour, il y a un génie révolutionnaire qui débarque de quelque part. C'est ça aussi, tu vois, le matérialisme historique pour moi, c'est qu'il y a des choses qui se passent de partout. Ça crée des opportunités, ça crée des profils, ça crée des moments de grâce, ça crée des chanceux, ça crée des malchanceux. Mais c'est ce qui fait que là, je pense que ça va bouillonner. Dans les jeunes générations, dans le monde d'après, tout leur cerveau, ils vont l'utiliser à quoi ? À penser à un nouveau monde. Et c'est ça qui crée des pensées révolutionnaires, pas autre chose. Mais oui, puis c'est la dialectique. C'est l'idée que nous, on croit au fait que toute situation, tout système, toute structure est soumise à des contradictions internes et qu'il y a une tension. Les choses ne sont pas stables. Il y a une tension, il y a des dynamiques. On parlait, si on reprend cette histoire du nombre d'étudiants à la fac, combien de temps tu tiens avec un système aussi sélectif qui traite de plus en plus mal les gens qui sont de bonne volonté, qui ont passé le bac et qui ont voulu aller jusqu'à la fac et tout et qui sont mal traités une fois là-bas, qui peinent même à y rentrer. Ça peut marcher un temps, mais il y a une contradiction là. Il y a des cerveaux qui partent du coup, qui sont exclus du truc, qui n'ont pas intériorisé ce qu'on apprend aux classes populaires quand on les envoie direct à l'usine ou quand on les envoie en apprentissage à 16 ans. On leur dit c'est pas pour toi ces choses-là. Eux, à un moment, ils ont cru que c'était pour eux les choses intellectuelles. Ils y ont cru, mais le système les a dégagés. Ils vont bien faire quelque chose. Ils ne vont pas tous être brisés par le système derrière et brisés par le travail. Il va peut-être rester quelque chose de cet espoir-là. Donc le système, il est plein de ce genre de contradictions et là, pour le coup, c'est une contradiction qui ne plaide pas pour la stabilité du système. Et c'est pour ça qu'il faut vous dire aujourd'hui à tous ceux-là qui sont perdus, vous pouvez vous dire que les dix prochaines années vont peut-être être badantes, mais c'est peut-être ça qui fait que vous allez au final vous retrouver dans une vie où vous allez vous sentir dans un pays dans lequel vous êtes à la place pour laquelle vous vous êtes battus. Pas une place dans laquelle on vous a dit d'aller pour vous conformer. Il faut savoir faire confiance à l'histoire à des moments. Et c'est dur parce que ça demande... Il y a beaucoup de dangers aussi parce qu'on peut aussi évidemment se taper du coup des révolutions qui viennent, je ne sais pas, de la police par exemple, tu vois. Et où les intellectuels, tu les fous en prison et voilà quoi. Peut-être tu fais eu les mois dans dix ans, dans dix ans le rap conscient ou la prison. Ou en autre pays, un petit exil. Un petit exil. Comme Lenin, comme Marx. Comme De Gaulle. Oui, tu vois, ce n'est pas le premier qui m'est venu. Ces incertitudes qu'on ressent aussi, c'est aussi ce qui va être moteur de l'histoire. C'est triste parce que la réalité, c'est que là, il y a des gens qui vont perdre leur business, ils vont perdre leur confort de vie et tout. Mais c'est aussi ce qu'ils vont faire qu'ils vont se dire attends, mais comment ça se fait ? C'est là où il va falloir avoir de l'impact politique pour lui expliquer. Regarde ce qui s'est passé avec l'euro. Regarde ce qui s'est passé avec la mondialisation. Regarde ce qui s'est passé avec la crise économique. Regarde où est parti l'argent. Regarde comment ça a été machin. Au lieu qu'ils se disent ah bah c'est la faute des Noirs ou des Arabes ou de je ne sais pas quoi, qu'ils se disent ah bah ok, c'est parce qu'on nous a enlevé la liberté de voter. On nous a empêché de prendre des décisions démocratiques. Et c'est ça qui va du coup donner envie aux gens de se dire bah vas-y on va se battre pour de la démocratie. Je crois que le stade où on en est aujourd'hui, limite, c'est de se battre déjà pour retrouver la démocratie en France. Moi je suis persuadé qu'on vit dans un monde pré-communiste. Là c'est un truc que j'ai au fond du coeur tu vois. C'est que ça peut pas durer, ça peut pas durer. Dans plein de pays ça peut pas durer. Quand on peut en parler du Chili ou du Liban ils se font exploiter par en plus d'autres grandes puissances. Il y a plein de peuples qui gagneraient beaucoup à ne pas accepter cette loi des plus forts dans lesquelles on vient avec des trucs comme l'OMC, avec des trucs comme le FMI, leur impose un modèle de fonctionnement économique qui en plus ne leur va pas, ils se font niquer. Ou alors c'est des petits pays et il y a une élite qui capte tout et le peuple n'est pas content non plus. C'est un système de corruption le capitalisme mais dans lequel il s'agit de corrompre les gouvernants d'abord. C'est du bon sens que l'argent corrompt et qu'en plus les gens n'y gagnent pas. Alors on a pu les calmer comme tu le disais avec du confort pendant un temps mais sauf que là les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Sauf que pour les bourgeois les arbres continuent de pousser jusqu'au ciel. Et puis je pense que la plupart des gens en fait sont pas si difficiles que ça. Je crois que la plupart des êtres humains sont prêts à accepter un contrat social si t'es pas perdant à chaque fois quoi. Dans le chat j'en vois qu'ils disent ouais mais moi je veux être riche machin j'ai envie de leur dire c'est maintenant profitez-en parce que ça a pu durer longtemps cette histoire. Profitez profitez parce que c'est bientôt fini. Donc si vous voulez devenir riche maniez-vous à mon avis parce que faudra pas être du mauvais côté un petit peu plus tard. C'est genre une soirée il est 2-3 heures du mat buvez vos derniers coups parce que c'est bientôt fini. Moi je rêve d'un pays où justement on peut s'associer les uns les autres sur des projets qu'on a envie de faire et je pense pas que c'est parce qu'on perd le capitalisme qu'on va perdre des savoir-faire au contraire parce qu'on a pas les mêmes compétences il y a des gens leur truc ça va comme toi et moi ça va être de réfléchir de s'informer de lire c'est notre truc à nous tu vois et d'ailleurs on est des hommes soja vous voyez bien on a pas les physiques pour aller battre de la terre mais il y a des gens c'est leur passion de battre la terre et ils ont envie de le faire correctement pourquoi il faudrait faire une hiérarchie entre ceux qui réfléchissent ceux qui inventent les ingénieurs enfin tu vois pourquoi il faudrait faire une hiérarchie entre les professeurs les médecins ce qu'il faudrait c'est que les gens qui ont envie d'être médecins puissent devenir médecins et puissent s'épanouir dans la médecine et sauver des gens là le problème c'est qu'on a des talents de partout dans les milieux populaires qui ne peuvent même pas une seconde accéder à ce que des petits bourgeois gentilhommes peuvent faire même dans une logique de succès de richesse et tout ça je pense qu'on sera plus riches le jour où on pourra être véritablement méritocratique tu vois ce que je veux dire prenons l'argent et faisons des trucs avec des trucs intéressants qui nous épanouissent en tant que peuple en tant que civilisation en tant qu'espèce en tant qu'être humain bon bah moi je fatigue je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions on en arrive carrément à parler de l'être humain et tout bonne soirée ciao salut tous vous voyez au final débattre avec des gens qui ont des idées c'est plus intéressant d'avoir regardé cette vidéo à bientôt on on a bien on 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 on